C'est assez curieux, évidemment, de transformer quelque chose qui est écrit et qui est fait pour être lu, et de surcroît, lu par une seule personne, c'est-à-dire le dessinateur. Donc déjà, première remarque, un scénario, tout n'est pas du tout destiné à la lecture, pratiquement de la moitié, voire plus, dans certains scénarios, c'est des didascalies, comme on dit, des explications. Qu'est-ce que tu vas mettre dans le dessin ? Comment sont les personnages ? Etc. Et tout ça, pour le lecteur lambda de BD, reste absent. Il ne le verra jamais. Seul le dessinateur va lire ces explications, dont il fera, d'ailleurs, pas ce qu'il veut, mais ce qu'il a envie de faire, et en fonction de ses propres goûts. Alors, quand on fait une expo, tout le truc, dès le début, c'est ce que je me suis dit, c'est d'aider le lecteur ou le promeneur de l'expo à rentrer dans cette espèce de labyrinthe intellectuel avec des textes qu'il va retrouver dans les ballons ou qu'il va retrouver dans les textes off, et d'autres textes qu'il va lire pour la première et la dernière fois, puisqu'ils sont destinés uniquement à la fabrication de l'histoire. Donc, vous l'avez peut-être remarqué, c'est une exposition à plusieurs niveaux. Il y a un texte narratif, il y a des petits cartels pour dire qui est quoi, qu'est-ce qui se passe, il y a des planches entières, il y en a d'autres qui sont agrandies, pour qu'on puisse fonctionner de la même façon que la BD elle-même, à plusieurs niveaux, pour se faire une idée de quoi il retourne. Et puis après, évidemment, faire une expo sur un dessinateur, c'est facile. Il va dans son rabicoin, il ouvre son carton à dessin, et il sort ses dessins. Moi, c'était nettement plus difficile, puisque j'ai travaillé avec environ 25 dessinateurs, dont beaucoup ont, certains hélas, disparu. D'autres ne sont plus là, d'autres ne font plus de BD. Donc, pour les excellents scénographes d'Angoulême, ça a été tout un travail de recherche d'originaux ou de documents pour faire des facs similés. Le meilleur moment de la vie d'un scénariste, c'est quand le dessinateur arrive avec ses planches et que vous découvrez que vos mots, vos pauvres mots, par certains côtés, sont transformés, dans certains cas, en scènes stupéfiantes, extraordinairement réussies. Et je dois dire, par exemple, parce que c'est celui qui est peut-être le plus connu, quand Bilal a commencé à passer à ce qu'on appelle les couleurs directes, c'est-à-dire à peindre ses planches, pas seulement à les dessiner, et que j'ai vu ces scènes de neige, d'une grande violence, avec du sang qui coule. Bien sûr, j'avais écrit ça, bien sûr, j'avais dit, il y aura du sang, mais c'est une chose de l'écrire et c'est autre chose de le voir. Et j'ai aimé ça, et je continue à aimer beaucoup chez tous mes dessinateurs. Et j'ai aimé ça, bien sûr, j'ai aimé ça, bien sûr, j'ai aimé ça, bien sûr.